On a enfin une preuve en vidéo de l'existence de la foudre en boule. Du moins, c'est ce que nous annonce ce reportage publié le 5 juillet sur la chaîne YouTube Global News, un grand média canadien. J'ai quand même voulu mener ma petite enquête. Dans cette séquence de quelques secondes envoyée par des spectateurs de la chaîne, une orbe lumineuse très intense semble se déplacer horizontalement au-dessus du sol. Elle serait apparue suite à un coup de foudre. On aurait donc là une manifestation de la fameuse foudre en boule, dépeinte depuis plusieurs siècles à travers des témoignages qui font tous référence à une boule lumineuse se déplaçant sur le paysage, voire même pénétrant les habitations en contournant les gens et les meubles. Mais malgré tous ces récits similaires, aucune vidéo n'a pour l'instant prouvé l'existence de ce phénomène. On oubliera les fakes plutôt foireux ou les confusions avec des fusées anti-grêles comme récemment en France. Les scientifiques eux restent très divisés sur ce qui pourrait expliquer une telle manifestation lumineuse. Les hypothèses sont légions, mais aucune n'est vraiment concluante. Alors pour en savoir un peu plus sur le cas présent, j'ai fait quelques recherches. La vidéo nous indique que Ed et Melinda vivent à Rich Valley dans la province d'Alberta. Heureusement c'est une toute petite ville, et grâce à la vue satellite, j'ai rapidement pu retrouver ce qui ressemblait au jardin de la famille Pardy, notamment avec le petit bateau blanc là. C'est confirmé sur le street view qui ne passe pas exactement devant la maison, mais permet de reconnaître que la vidéo a bien été capturée ici, en direction du nord-est. Les bosquets sont facilement identifiables. Il n'y a pas du street view partout dans cette zone rurale, mais en reprenant l'angle d'observation et en comparant le paysage à l'image satellite, on remarque que la boule lumineuse se déplace le long d'une série d'arbres ou de buissons, dont il est à peu près certain que ce sont ceux qu'on observe ici le long de cette petite route. Or cette route est accompagnée, comme souvent, d'une rangée de poteaux électriques. Ce n'est pas évident sur la vidéo originale à cause de la distance et de la mauvaise qualité, encore qu'on semble apercevoir un poteau à cet instant, mais c'est plus flagrant sur le street view et sur l'image satellite. Tout laisse donc à penser qu'on a affaire à un phénomène tristement classique de surtentions et d'arc électrique sur une ligne de courant, telle qu'on a pu en observer nous-mêmes en chasse, et qui sont souvent documentées sous les orages. Ce genre de court-circuit apparaît parfois une fraction de seconde à l'impact de foudre ou bien de manière plus durable, exactement comme dans notre cas canadien. Et surtout, il est possible que l'arc se déplace le long de la ligne, donnant à distance l'illusion d'une boule de feu magique. Sur la vidéo de la famille Pardy, au moment de la dissipation, on aperçoit les étincelles caractéristiques de ces courts-circuits, ou power flash, comme on dit en anglais. Bref, au risque de décevoir des milliers de commentaires ultra enthousiastes, toujours pas de signe de la foudre en boule ici, le mystère reste entier.